On célèbre aujourd'hui les 20 ans de Nathalie Saint-Pierre. Du décontre-rogue-détente. Oui, du décontre-rogue-détente. Mais on le disait un peu plus tôt, Nathalie Saint-Pierre a commencé il y a maintenant à peu près 26 ans. Oui, et elle a tout fait, Alain. Elle a tout fait à la radio, mais ce qu'il faut aussi mentionner, c'est qu'il y a à peu près 26 ans, elle a fait une rencontre et est-ce que c'était il y a 26 ans, Roger Laurendeau, qu'on a parlé à Nathalie Saint-Pierre la première fois? 20 ans. 20 ans, oui! 20 ans! Roger! Bonjour Nathalie! Salut! Quelle belle surprise! Félicitations pour tes 20 ans, c'est très mérité. Merci beaucoup, t'es très gentil. Et Roger, on resitue les choses, comment vous vous êtes rencontrés au début? Toi, tu fais de la radio depuis longtemps pour Astral, t'es à Boom FM? Oui, mais à ce moment-là, j'étais à Cité-Rogue-détente, c'était le début de la formule Roque-détente, et Nathalie était là, et je dois dire de Nathalie que c'est une personne, lorsqu'on la rencontre la première fois, elle a un magnétisme, elle vient nous chercher, elle s'exprime, et je dirais que sa principale qualité comme personne, elle s'émerveille, elle a un don d'émerveillement. Oui, devant Guérou, c'est remarquable. Mais avec ses magnifiques yeux. Oui, elle s'émerveille pour la musique, les chansons, les gens, les artistes, puis elle réussit à le transmettre au décompte, Roque-détente, et toutes les émissions qu'elle a faites, en fait. Puis comme animatrice, je ne sais pas si je peux le dire, mais moi j'ai toujours trouvé qu'elle avait une voix exceptionnelle. Ah mon Dieu, oui. On appelle ça une voix radiophonique. Complètement. Mais moi, je ne pense pas que vous l'ayez dit, mais vous, vous avez co-animé ensemble? Avec Roger, non, je ne crois pas. Ça a été même mon patron à une certaine époque. J'ai parlé à Nathalie comme vice-présidente de la musique à l'époque. J'ai été directeur des programmes, mais là j'ai parlé de contrat avec elle. Mais ce que je me souviens surtout, c'est que les louanges que je recevais des auditeurs, parce que quand tu es patron, les gens disent, on écoute Nathalie Saint-Pierre. Un jour, j'ai rencontré une professeure de français, une institutrice, qui me disait que son modèle, qu'elle écoutait toujours et qu'elle parlait aux enfants pour son bon parler français, sa bonne élocution, c'était Nathalie Saint-Pierre. Mais je suis d'accord avec vous. Je le remarque toujours moi aussi à chaque fois que je l'écoute. Eh bien, que des loges. Que des loges, Roger et Laurent Daud. Merci beaucoup d'avoir témoigné à Nathalie Saint-Pierre, qui est déjà, quand on dit là, déjà remplie totalement. Ça, c'est une belle série sur le Sunday, Roger. Merci, Roger, je t'embrasse. On est content de te rendre hommage, parce que tu le mérites. Puis écoute, c'est pas rien, plus de 20 ans au décompte, bien sûr, c'est toi le décompte roc des tantes, mais 25, 26 ans de radio, écoute, c'est exceptionnel. Je rêverais de dire ça un jour, tu comprends? Écoute, Marina, c'est bizarre, parce qu'on dirait que je réalise pas. Non. Je réalise pas, parce qu'on dirait que j'ai 25 ans dans ma tête, moi. Je te crois. Les gens doivent dire, elle doit avoir 75 ans. Non. 26 ans. Mais si t'étais à tes débuts, t'aurais pas la surprise que voici? Et on demande à quelqu'un d'entrer. Et t'aurais pas pu vivre ça aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Oh là! Oh là là! Alors, c'est Nicolas Ciccone. Nicolas Ciccone, on va vous présenter le micro, Nicolas. Comment on t'a décerné cette plaque? Une femme qui a commencé en radio à 12 ans, c'est quand même incroyable. Bien, Nicolas, l'autre micro est à toi, mon beau, avec des écouteurs. Alors, on voulait te remettre cette plaque, Nathalie, pour souligner. C'est de toute beauté. Des mains de nul autre que Nicolas Ciccone qui est ici. Regarde ce qui est écrit ici, je trouve ça super beau. En première position, encore cette semaine, Nathalie Sainte-Henri. C'est magnifique, vraiment. Merci. C'est beau, hein? Merci. Merci.